Salam alaykoum, ma'akoum Beryem. Il y a une vidéo j'dida, on va commencer par le GERACH, Ensemble 3. On va voir deux chapitres, chapitre l'ولa et chapitre l'autre. Chapitre l'ولa, chapitre l'ولa, on joue le domaine de la GERACH. Chapitre l'autre, c'est l'historique de la GERACH. Mais c'est bon, Ensemble 3, on n'est pas intéressé pour l'historique. Je vais vous donner des exemples. On va commencer par la phrase, qui dit, je vais vous donner des exemples. Prenez moi tout, mais laissez moi les hommes et je recommence tout. Ça veut dire qu'il n'a pas de salariés, il n'a pas de salariés. Il n'a pas de salariés. Il n'a pas de salariés. Les hommes ne pas de salariés. Il n'a pas de salariés, il n'a pas de salariés. Il n'a pas de salariés, il n'a pas de salariés. C'est bon ? Les évolutions de l'environnement de l'entreprise, on est en train de profondes changements dans le rôle, la place et la statut des salariés. On essaie de passer d'une politique de personnel opposant sur une conception purement quantitative des travailleurs effectifs, la réduction des salariés. Et une gestion de ressources humaine peut continuer plus large en ajoutant aux aspects quantitatifs des aspects qualitatifs, motivation, communication, application, considération. La fonction de personnel évoluée pour devenir la gestion des ressources humaines. L'homme est perçu qu'un créateur de richesses, il faut valoriser son potentiel. Il y avait une légione qui débit de versch 112. Il y avait une Renaissance, il y avait une RS. Il n'a pas de modé l'expérience. Il n'a pas de salariés qui, seumine sa fragilité, ceux- pouvez Beam� anim. Ce2 est incident. Il n'a pas d'apprentias pas entre les c'est à nos cinq ans. Il n'a pas d'occur par 100 ans, il n'a pas d'refistir. Il n'a pas d'une licenciante une scalar spéc Gurre DAO Спасибо. Si vous avez des services qui sont toujours les services de la fin du coup. Il y a des services qui ne sont pas toujours élevées. Et les services qui peuvent être élevées. Les services qui peuvent être élevées. Les services de la fin du coup. Je vous ai dit qu'ils permettent de nettoyer les services. C'est bon, mais la gestion des ressources humaines apparaît de plus en plus comme une fonction stratégique au même titre que les fonctions techniques et financières. Comment peut-on définir la gestion des ressources humaines ? Les ressources humaines sont des moyens matériels qui permettent de satisfaire certains besoins de process de production ou de l'activité commerciale de l'entreprise. Comment peut-on définir la gestion des ressources humaines ? Il y a deux définitions, définition fonctionnelle et définition stratégique. C'est bon ? Définition fonctionnelle, la GRH est un ensemble de fonctions et de mesures ayant pour objectif d'optimiser, de mobiliser et de développer les ressources de personnel pour une plus grande efficacité. Définition stratégique, la GRH est un ensemble d'activités qui visant à gérer les talents et les énergies des individus pour contribuer à la réalisation des visions et des objectifs organisationnels de l'organisation. La partie 2e est une bonne chose de technologie. Je ne vais pas dire que c'est plus simple pour notre technologie. C'est qu'on a commencé à travailler beaucoup. Par exemple, onigne l'careur d'avoir plus de tempo ou l'acheter deshacards. Ils vouloir dans les éxagents. Ils veulent plus de postéulé. Dans l'ordinateur, on ne peut pas le faire. On peut le faire en place. Et on peut le faire en place pour l'appliquer d'une autre chaîne. Quelqu'un, on a donné les éxages ou les éxages ou les éxages. C'est bon, il y a les antiques, en particulier la nouvelle technologie de l'information et de la communication. On a impacté les entreprises en créant de nouveaux enjeux pour la GRH. Les modifiants, l'organisation de travail, change structurée, dont le mesure les machines remplaçant les individus de laitages physiquement ordus. Ces derniers n'ont plus à faire le travail plus pénible, ce qui est imposé à la fonction RH de mettre en place de nouveaux modèles d'organisation de travail. Les entreprises en créant de travail, nous leur proposons de la proposition que nous avons donné pour la question de l'organisation. Pour l'organisation, les entreprises vont nous faire récemment. On peut écrire les salariés, je ne sais pas si on peut écrire les salariés beaucoup, on peut écrire les machines. C'est-à-dire que les machines remplissent les individus dans les tâches physiquement ardues. C'est bon ? Oui, c'est-à-dire que les machines permettent le croissement de la productivité, mais cela peut entraîner des surfectures par la mise en place des plans sociaux. C'est bon ? Oui. L'évolution technologique modifiée remet en cause fait disparaître des employés dans ce cadre. L'entreprise doit chercher en permanence à améliorer le niveau de qualification des salariés en organisant par exemple des formations ciblées et développées de nouvelles compétences. La durée de vie des équipements diminuent pour cause, obsolescence, être dépassés et leur coût devient de plus en plus élève sur la nécessité. Un croissement de la durée d'utilisation des équipements par l'adoption de divers formels aménagement de temps de travail. Ici, on va utiliser le cassement par l'adoption des équipements par l'adoption des collègues. C'est un cassement qui est dans le cassement, qui est dans le cassement des collègues. Et on va utiliser un cassement pour l'adoption des collègues, qui est dans le cassement des collègues. Et on va utiliser un cassement par l'adoption des collègues, qui est dans le cassement par l'adoption des collègues, qui est dans le cassement par l'adoption des collègues. C'est bon ? Il y a les enjeux économiques et sociaux. Ces dernières années sont marquées par l'augmentation à l'internationalisation de la concurrence, le ralentisme dans la croissance économique, la crise financière économique, la structure des machines, les mutations sociales, exemple, le développement du syndicalisme. Ce changement imposant à l'entreprise ses efforts en termes d'innovation, de flexibilité, de productivité et de qualité. Pour conserver sa compétitive dans ce contexte, l'entreprise doit mobilier tous les potentiels de ses hommes, leur imagination, leur professionnalisme, motivation, responsabilité, autonomie, capacité évoluée. C'est bon ? Oui, j'aimerais que nous devons vous abonner à la course de la chirurgie, qui est toujours à des étudiants de la traque grande, qui est toujours à l'Oghe de l'Oghe de l'Oghe de l'Oghe de l'Oghe. C'est bon ? Je voudrais que nous devons vous abonner à la même chose de la vidéo. Et j'aimerais que la nouvelle vidéo se termine la suite, incha'Allah. Merci. Merci. Merci.